... Proco Di Primus, vous êtes l'âme de l'organisation de ce festival de la chanson italienne. C'est déjà la 34e édition et toujours cet enthousiasme, cet dynamisme. Comment faites-vous, Proco ? Disons que probablement c'est parce que ça vient du cœur. Ça c'est la première motivation probablement. Mais aussi et surtout parce que je vois que le message italien s'efface petit à petit. Parce que malheureusement, comme vous le savez, le consulat général a été absorbé par Charleroi. Et donc il faut quand même que les forces en présence puissent donner ce que c'est possible de donner. Parce qu'on ne peut pas dépasser la diplomatie, ça va de soi. Et alors au travers des expériences comme le festival, mais il y en a aussi d'autres. D'ailleurs, je peux vous anticiper qu'on va essayer de refaire la giornata italiana, un programme le 2 juin à Blignimin. Et voilà, tout ça évidemment, on doit le faire avec nos forces, entre guillemets. Je me suis permis d'anticiper sur scène, et je voudrais le dire à vos téléspectateurs, qui est tenté de naître une fondation, une fondation privée, qui s'appelle Euritalia. Le nom le dit, va essayer de lier, disons, la communauté italienne avant tout, évidemment, mais aussi et surtout avec les amis belges, pour essayer des expériences commerciales, culturelles et aussi sociales, avec la Belgique, mais aussi de la Belgique avec l'Italie. Donc on peut créer ce qu'on appelle les ponts sociaux, culturels, commerciaux, parce que justement, il n'y aurait pas ce petit problème que la diplomatie présente, parce que la diplomatie est lourde, malheureusement, mais ce n'est pas une critique, c'est son métier, entre guillemets. Mais ça nous permettra d'aller peut-être un peu plus vite, avec peut-être un peu moins d'argent, mais avec beaucoup de volonté et d'envie de ne pas laisser vide ce qui est le patrimoine italien. Donc on va associer culture, patrimoine, dans sa globalité, italo-belge. Oui, oui, les disciplines sont claires, sont tracées. C'est avant tout pour ce qui me concerne la culture, parce que je voudrais quand même parler en italien ou en belge, quand ça sera possible, mais aussi le commerce, parce que ça c'est quelque chose qu'on a vraiment arrêté il y a au moins une décennie, et c'est très compliqué de relier avec le commerce italien. Et puis il y a le social, parce que le social, du fait qu'il n'y a plus le consulat en tant que institution, il faut quand même s'occuper des gens qui ont des besoins urgents, si on peut dire, que nous on essaiera de transmettre immédiatement au siège à Charleroi. C'est beau ne pas se dimentiquer. Non, je ne peux pas se dimentiquer. C'est magnifique, il faut garder la mémoire. Ils sont d'accord avec les collègues, je suis d'accord évidemment. D'ailleurs, il y en a qui disent que là où il y a Rocco, il y a l'Italie. C'est beaucoup dire, là où il y a Rocco, il essaie de faire comprendre qu'il aime l'Italie, et surtout qu'il veut transmettre ça à nos amis belges, parce qu'on n'est pas évidemment égoïste, et surtout vous savez que la culture italienne, c'est un pont avec la culture tout court, la culture mondiale. Voilà, beau message Rocco, je vous souhaite une belle continuation dans cette belle mission que vous vous êtes fixée. Je vous remercie et je voudrais saluer en direct vos téléspectateurs en leur disant « Arrivederci forse à la 35e éditione ». Merci. Le rendez-vous est pris, Rocco. Merci, grazie. Sous-titrage ST' 501